Bonjour à tous, ici Robert Wookman. Je suis ravi de vous retrouver pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, un nouveau Grand Prix ajouté au calendrier. Nous allons voir ce que les pilotes vont réussir à faire lors de ces qualifications. Allez, place à la piste ! Une qualification réussie pour Lewis Hamilton. En effet, le pilote britannique s'élancera en cinquième position depuis la troisième ligne. Encore une fois, les Mercedes sont au rendez-vous, juste derrière les Ferrari et les Red Bull. De la satisfaction du côté de Zac Brown, en effet, Landon Norris a atteint la Q3. Dixième position pour le britannique, excellente qualification pour McLaren. Nous allons bien voir ce que va faire son coéquipier. Et c'est une nouvelle Q2 pour Lombardy. Le pilote italien atteint une nouvelle fois la Q2, comme à Bahreïn, quinzième position. Nouvelle Q2 pour moi, c'est satisfaisant. Bravo à Landon qui atteint la Q3. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la Mer Rouge, en aval de la chaîne du Ejaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essai libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Perez, Lewis Hamilton et Russell, Bottas, Fernando Alonso, Magnussen et Lendo Norris. Tsunoda, Ocon, Pierre Gasly et Mick Schumacher, Lombardy, Zou, Alexander Albon et Lance Stroll, Latifi et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle équipe réussira à sortir vainqueur aujourd'hui ? Quelle stratégie s'avèrera gagnante ? On vit le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplates prennent position sur la grille et les pilotes sont presque prêts pour le départ. Chacun d'entre eux espère aujourd'hui aller chercher un beau résultat pour récolter de précieux points. Les dernières communications entre pilotes et ingénieurs concernant la stratégie viennent de s'achever à leur place à la course. L'heure du départ, il va falloir rester concentrés. Merci à vous, Julien et Nicolas. C'est désormais l'heure du départ. Et c'est parti pour le Grand Prix de Jeddah ? Charles Leclerc va-t-il réussir à garder la tête ? Oui, c'est fait. Contrairement à Bahreïn, le Monde gasque ne s'est pas fait piéger par Verstappen. Et Verstappen est à la lutte avec Carlos Sainz. Et Verstappen passe à la troisième place. Superbe dépassement de Carlos Sainz et deux Ferrari sont désormais devant. Revoyons en caméra embarquer le départ de Charles Leclerc. On voit ici que le Monde gasque n'a absolument pas patiné. Excellent temps de réaction supérieur au néerlandais. Il prend bien le point de corde, l'entrée sur la droite. Regardez, dès le premier virage, il a quasiment une seconde d'avance sur son coéquipier. C'est un excellent départ pour le Monde gasque qui est bien parti. Je pense qu'il veut prendre sa revanche, n'est-ce pas Julien et Nicolas, par rapport à la course de Bahreïn ? Voyons également le départ du néerlandais. On voit qu'il se rate, léger patinage au départ. Et tout de suite Charles Leclerc en profite. Également une mauvaise entrée dans le point de corde. Sainz va en profiter, ressort mieux du virage. Et c'est ainsi que le pilote néerlandais passe troisième de la course. Mauvais départ pour le champion du monde. Je dois absolument rester proche des deux Ferrari et ne pas se laisser distancer. Revoyons également le départ de Lando Norris qui partait dixième. Excellent départ, même s'il a une légère déportation sur la droite. Il passe mal du Seine sans encombre. Belle bataille avec Ocon, il ressort mieux par l'extérieur du virage. Et il est huitième, deux dépassements d'entrée pour le jeune britannique. Excellent départ. Et on se retrouve désormais en fond de gris avec une bataille entre l'Amstrol et Nicolas Latifi. Les deux Canadiens se retrouvent déjà à bonne distance de Alexander Albon et de Zoo. Qui va lâcher le premier, ils sont désormais tout côte à côte. Dans l'entrée des virages en S, Stroll a l'air de prendre l'avantage. Et Latifi est passé. Stroll a dû céder après un mauvais freinage. Très mauvais départ du pilote Aston Martin. Et on retrouve désormais Lombardy qui a réussi un bon départ. Mais il se fait dépasser par Sunoda. Et il est talonné par Gasly et Schumacher. On dirait que le pilote italien est en manque de rythme en ce début de course. Va-t-il tenir ? Le voilà coincé, il est en sandwich entre les deux Alphatoris. Il est en souffrance, talonné. Schumacher est désormais à moins de 4 dixièmes de Lombardy. On dirait qu'une Alphatorie rentre au stand. Que s'est-il passé ? Apparemment un accrochage avec Schumacher. Finalement Lombardy s'en sort bien. Il réussit à dépasser Sunoda. Incroyable dépassement de Lombardy. Il s'en sort plutôt bien. Il reprend sa douzième place. Jeff, je n'arrive pas à me dépêtrer des Alphatoris. Et c'est un nouveau début de course complètement gâché pour Pierre Gasly. Comme à Bahreïn, le pilote français se retrouve au stand dès le début de course. Véritablement un naufrage pour ce début de saison du pilote français. Et un arrêt très très long. Oh là là, que c'est long. Que de temps perdu au stand. A ce niveau-là, rien n'est pardonné au niveau des erreurs. Surtout en Formule 1. Nous voici au tour numéro 3. Et on peut constater que Sergio Perez n'arrive pas à suivre le rythme de Verstappen. Le Mexicain se retrouve déjà à bonne distance. A plus de 1 seconde, voire presque 1 seconde et demi de son coéquipier. Il doit faire attention car il se trouve également dans le DRS de George Russell. Attention à ne pas tout perdre d'entrée pour le pilote Red Bull. Oh mais c'est pas possible, regardez ça Julien et Nicolas. Le deuxième pilote d'Alfa Tori passe au stand. Quelle malédiction, quelle malédiction du côté d'Alfa Tori. Incroyable, mauvais début de course. Et nous voici tour 5. Et Carlos Sainz a désormais dépassé Charles Leclerc. On dirait qu'il n'y a pas de consigne d'équipe du côté de chez Ferrari. Et les deux pilotes se battent. On peut se demander à quoi joue Ferrari. On voit que Verstappen talonne Leclerc. Va-t-il réussir à le passer ? Il se rapproche de plus en plus. Il est désormais à moins de 2 dixièmes. DRS de Leclerc sur Sainz. Il se rapproche. Sainz va-t-il laisser son coéquipier passer pour le bien de l'équipe Ferrari ? Il se rapproche. Ah mais il va être trop court. Il va être trop court. Et Verstappen talonne les deux pilotes. Que va-t-il se passer ? Espérant qu'il n'y aura pas de crash. Verstappen se rapproche de plus en plus. C'est très serré. Les trois pilotes se tiennent en moins d'une demi-seconde. Les deux pilotes Ferrari sont à la bataille. Incroyable. Et Verstappen va passer. Verstappen va passer. C'est pas possible. Quelle erreur du côté de chez Ferrari. Et Verstappen passe deuxième. Il passe Leclerc. Il a désormais le DRS. Et il passe. Double dépassement de Verstappen. Quelle erreur du côté de chez Ferrari. Incroyable. Bah quoi joue donc Ferrari ? Verstappen est passé. Ah Maria Binotto doit s'en mordre sur les doigts sur le muret des stands. Incroyable. Quelle erreur de Ferrari. Verstappen prend la tête comme à Bahreïn. Tout le début de course est gâché. Ah c'est... Grosse erreur du côté de l'équipe italienne. Là on se retrouve un petit peu plus loin derrière. Et on voit que Sergio Perez n'arrive pas à garder le rythme. Lewis Hamilton le talonne. Il se porte à sa hauteur. J'ai choisi l'extérieur et il le passe. Beau dépassement du 6-3 champion du monde. Et Lewis Hamilton est désormais cinquième. Un début de course très difficile pour Sergio Perez. Et on retrouve désormais Lombardi qui a réussi à prendre ses distances sur Sébastien Vettel et Mick Schumacher. Presque 1 seconde 7 d'avance sur ses poursuivants. Ils tentent de se rapprocher de l'alpine d'Estebano Cohn. Mais là, cela va être difficile de se rapprocher du français tant l'alpine est rapide en ligne droite. Une belle bataille s'annonce on l'espère. Et on voit que Carlos Sainz n'a pas dit son dernier mot. Il attaque Verstappen. Il choisit l'extérieur. Les deux pilotes Ferrari et Red Bull sont côte à côte. Verstappen va-t-il résister ? Lui il enroule mieux sur la corde. Et Verstappen reste devant. Belle résistance du pilote néerlandais. Toujours talonné par les deux Ferrari. Et Sainz le réattaque. Incroyable. Il va essayer de freiner le plus tard possible. Il se touche. Il y a contact. Mais les deux Ferrari se gênent et Verstappen repasse. On retrouve ici l'un de Norris, 8ème, qui fait un excellent début de course. Mais il se fait talonner par l'alpine de Fernando Alonso. Le jeune britannique va-t-il être capable de résister au double champion du monde ? On voit Alonso ici se rapprocher grandement. Norris va-t-il résister ? Il n'a plus que 3,10ème d'avance sur son poursuivant. Et on approche de la zone DRS. Cela va être compliqué. Et Carlos Sainz est le premier leader à s'arrêter. Il va désormais tenter l'Undercut sur son coéquipial et également sur le leader Verstappen. Pas sûr que cette stratégie fonctionne s'il se retrouve bloqué dans le trafic. Plus loin dans le tour 10, on retrouve ici une vue aérienne et une bataille à 3 entre Lombardy, Vettel et Schumacher. On voit le pilote de McLaren essayer courageusement de résister à ses poursuivants mais il se fait talonner de toutes parts. On peut dire que la bataille est de tous les instants pour les points. Le top 10 est loin d'être fait. Et vous aviez raison Julien. Comme vous me le disiez à l'instant, Carlos Sainz se retrouve bloqué dans le trafic. Il perd énormément de temps sur son coéquipier et ne réussira sûrement pas l'Undercut sur le pilote monégasque. C'est une mauvaise stratégie de la part de Ferrari. Et que se passe-t-il ? On dirait que Schumacher est au ralenti. Apparemment Samonaplace a un problème. Oh et casse-moteur ! Casse-moteur, la voiture de Schumacher est à l'arrêt. Oh il s'arrête à un endroit dangereux sur la piste. Safety car ! Safety car ! Et on voit Lombardy qui en profite. C'est un arrêt au stand gratuit pour le pilote italien. Il est également suivi par Sébastien Vettel qui rentre également au stand. Est-ce que cette stratégie va payer ? On voit de nombreux pilotes anticiper leur arrêt à cause de la safety car. Ils auront des pneus plus frais pour la suite de la course. Voyons ce que cela va donner. Voici désormais sous régime de safety car lors de ce tour numéro 13. On peut dire que à la mi-course, la première partie du Grand Prix a été excellemment rythmée. Il faut maintenant que les pilotes réussissent à garder leurs pneus chauds. Cela ne va pas être facile. Laisse-la surtout avec les nouveaux pneus cette année, taille 18 pouces. Ce qui rend les pneus beaucoup plus difficiles à chauffer. Nous voici trois tours plus tard et la course va reprendre au tour numéro 16. Trois tours sous safety car. Espérons que les pilotes ne ressortent pas avec les pneus gelés. Sinon il risque d'y avoir de nombreux accidents en piste. Voyons ce que cela va donner. C'est Verstappen qui est à la relance. C'est à lui de choisir le rythme de la reprise. Ils vont rentrer dans la dernière ligne droite. Et la course va reprendre à l'entrée du tour numéro 17. Et la course a repris. La Lombardie se déporte sur la droite. Ils sont à droite front et ils se touchent. Contact entre Sergio Perez et Norris. Mais qu'est-ce qui lui prend à Perez ? Sergio Perez s'échappe devant Lombardie. Mais le pilote italien réussit à conserver quand même une huitième place. Landon Norris passe neuvième et double d'Estebano Cohn. Belle manœuvre des deux pilotes de chez McLaren. Le contact était quand même sévère entre les trois pilotes. Espérons qu'il n'y ait pas de dommages sur les monoplaces. Et on dirait que les deux pilotes de chez McLaren se livrent bataille également. Attention à ne pas faire la même erreur que chez Ferrari. Lombardie arrive à rester devant Lando Norris. Et les deux pilotes se retrouvent désormais à la même hauteur. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte dans la ligne DRS. C'est extrêmement dangereux. Attention à ne pas tout perdre pour les deux voitures. La bataille est serrée et Norris repasse. Lombardie est obligé de laisser passer. Lombardie active son DRS sur Norris. Il se rapproche de nouveau de son coéquipier. Il se déporte sur la droite. Va-t-il réussir à passer ? Et le freinage tardif de Lombardie. Il réussit à repasser devant son coéquipier. Et un tour plus tard, Lewis Hamilton est à la poursuite de son coéquipier George Russell. On peut dire une nouvelle fois que l'équivalent Mercedes est la meilleure des autres. En effet, ils réussissent à prendre aujourd'hui encore de gros points comme à Bahreïn. Et confortent leur place au constructeur. Avec la troisième position derrière les Ferrari et les Red Bull. Et c'est déjà remet une bataille à quatre entre les pilotes McLaren et les deux pilotes d'Alpine. On voit Norris essayer de traper son coéquipier Lombardie. Et essayer d'échapper à Esteban Ocon et Fernando Alonso. Et on voit que Fernando Alonso se porte à la hauteur de Norris. Magnussen se rapproche également. C'est finalement Magnussen qui attaque Alonso. Alonso essaye de repasser devant Ocon. Les deux Alpines se gênent. Ceux qui profitent au McLaren qui arrivent un petit peu à s'échapper. Alonso active son DRS qu'on se rapprochait de Norris. Et finalement Ocon passe Alonso. Quelle chasse est croisée entre les différents pilotes. Et finalement Verstappen au tour numéro 25 s'échappe. Il a désormais plus d'une seconde d'avance sur Charles Leclerc. Et comme à Bahreïn il est à moins d'un ennui mécanique. Il est désormais largement favori pour remporter la course. C'est une énorme déception du côté de chez Ferrari qui espérait surtout beaucoup mieux. Mais bataille interne et erreur de stratégie. Oh genre chancel est au ralenti. Ah catastrophe du côté de chez Mercedes. Le britannique est au ralenti et a apparemment un problème sur sa monoplace. Ah son moteur a lâché. On voit la fumée s'échapper de sa monoplace. Y aura-t-il une nouvelle safety car ? Il arrive à se ranger sur le côté. Et on retrouve Fernando Alonso derrière les échappements de Lombardy. On dirait que l'Italien est à l'agonie dans cette fin de course. Va-t-il résister ? Oh il arrive. Les deux Alpines se gênent et il arrive à ressortir devant. Mais va-t-il tenir ? C'est incroyable. Formidable bataille entre les Alpines. La hase de Magnussen et les McLaren. Et la bataille continue avec Magnussen qui a finalement dépassé les Alpines. Les Alpines à force de se combattre toutes les deux laissent la place aux pilotes danois. Et Magnussen va beaucoup plus vite que Lombardy. Lombardy va-t-il tenir ? La sixième place se joue. Il se porte à la hauteur de l'Italien. Et il le passe. Magnussen est passé sur Lombardy. Et Lombardy repasse. Il le tasse un petit peu sur la gauche. Mais Magnussen a la vitesse de pointe. Cela va-t-il suffire ? Les deux pilotes sont désormais côte à côte. Aileron cassé ! Aileron cassé pour Lombardy. Catastrophe pour l'Italien. Il reste désormais un tour. Mais le pilote italien va-t-il rentrer au stand ? Non, il continue. Il continue avec un aileron cassé. Le pilote italien risque de tout perdre. Il doit absolument résister à la hase et aux Alpines. Your fin is broken. I repeat, your fin is broken. You have one more lap to go. Give it your all. We're with you. Et on vient d'entendre la communication de l'ingénieur de Lombardy. Le pilote italien veut-il résister. Il a toujours une seconde d'avance sur Magnussen. Mais son avance fond comme neige au soleil. La McLaren a du mal de prendre les virages. Et Magnussen se rapproche avec sa vitesse de pointe. Et j'ai cette dixième reprise en un secteur. Regardez comme la hase se rapproche vite de la McLaren. On dirait Verstappen qui se rapprochait d'Hamilton lors de la dernière cour l'année dernière. Il se rapproche. Je ne peux plus tenir Jeff. Manusen revient très vite sur moi. Les pneus sont morts. On ne voit pas comment Lombardy pourrait tenir. C'est incroyable. Plus que quatre dixièmes d'avance pour l'italien. Et la caméra se porte sur la victoire de Verstappen. Verstappen remporte sa deuxième victoire de la saison incroyable. Et s'ensuit la deuxième place de Leclerc à la troisième place de Sainz. La caméra se rapproche sur Magnussen. Plus qu'un dixième d'avance. Et le Danois passe sur Lombardy. Lombardy tombe désormais à la septième place. Et Ocon le talonne désormais. Le pilote italien est à l'agonie. Ocon se rapproche. Ils sont à la même autorotation de ne pas se cracher. Ocon est dans les échappements de Lombardy. Et Ocon passe. Deux places de perdu. Mais Lombardy repasse à l'accélération. Incroyable. Lombardy repasse et termine à la septième place. Les points, les gars, on est dans les points. Fantastique. Merci à tous. Alors que le Grand Prix d'Arabie Saoudi touche à sa fin, nous ne pouvons qu'admirer l'excellent travail effectué par l'écurie pour décrocher la victoire aujourd'hui. Dites-moi, Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs jours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci Julien et Nicolas. On peut déjà remer analyser le classement final. C'est donc la victoire de Max Verstappen avec le point du meilleur tour. Il conforte son avance au championnat. Charles Leclerc termine deuxième. Nouvelle déception pour le Monegasque. Carlos Sanz complète le podium. Hamilton, comme à la dernière course, finit à la quatrième place, juste derrière le podium. Premier point pour Bottas, premier point également pour Lombardy et McLaren. Grosse déception par contre du côté d'Alfatori. Il va vraiment falloir se reprendre du côté de Gasly et Tsunoda qui réalisent un très mauvais début de saison. Nous venons de faire un bon résultat même si cela a été difficile. Voilà les premiers points pour le team après Jeda. Le département fait donc de nouvelles recherches pour le châssis, à savoir l'allègement du poids du capot moteur et du fond plat central et une amélioration de la suspension pour réduire l'usure des pneus. Si tout se passe bien, les améliorations seront disponibles après Melbourne. On peut désormais procéder à l'analyse finale de cette course. Sébastien Vettel est donc élu pilote du jour. Ferrari prend la tête du classement constructeur avec 66 points devant Red Bull. Mercedes est troisième. Belle progression d'Alpine. Les premiers points d'Alfa Romeo et de McLaren. Alphatori ferme la marche avec Williams avec zéro point. Soulignons également la 22e victoire en carrière pour Verstappen. Nous nous retrouvons à Van Bourne. A bientôt ! Voilà, j'espère que ce deuxième épisode de carrière vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut !